C'est Ose de Brève, comme la plupart de son écurie d'ailleurs. Elle se fournit chez cet élevage dans l'Orne, à tout près de vos écuries d'ailleurs. Ça lui récit plutôt bien le sel français. Là c'est un dollar du murier de 11 ans avec une mère par grand veneur. Elle est extrêmement rapide. On la découvre au niveau 5 étoiles depuis cet automne. Souvent elle a gagné les 3 étoiles, 4 étoiles. Mais alors là, ça va vraiment bien pour elle. Attention, ce n'est pas une star encore, mais elle pourrait bien repartir avec... C'est une des cavaliers les plus rapides du monde, ça c'est sûr. Je crois qu'elle avait gagné plus de 60... Ah, là, gros risque. Vraiment, je pense que l'entrée de double sera un bon juge de paix dans le barrage. Ah voilà, elle était 24 centièmes à l'intermédiaire, plus lente que Spooner. Je crois qu'elle avait gagné 70 épreuves internationales en 2012. C'est absolument hallucinant. Elle en gagne... Bah, plusieurs par semaine. 45-13 pour Laura Renwick avec 4 points. Katarina Hoffel et après on aura Kevin Stout. Qui se lancera juste après l'Ukrainienne. Katarina avec Fiji Island. Vous voyez le classement provisoire qui confirme Baudir. Laura Renwick avec 4 points en 45-13. Elle doit finir par ce qui est deuxième. C'est vrai que pour le moment, on a vu souvent, sur le même podium, des écarts de chrono assez conséquents ce week-end. Mais quand même. C'est avec cette jument-là qu'elle avait gagné à Bouddhabi. Absolument. Donc, elles peuvent le faire. Complètement. C'est dans leur corde. Oula. Là, elle est bien lancée, là. 4, 5, 6. Oh. Peu de chance sur la palanque. Attention, pas se rater sur le demi-tour. C'est là qu'il faudrait mettre Christian Allman sur tous les chevaux. Oui. Voilà, magnifique. Oh. Ah. Elle faute, là, sur la sortie du point minimum. Et en plus, elle est en retard sur Renwick. Oui. 45. Voilà. 48, 07, 4 points. Vous le disiez à l'instant, à Laura Renwick, elle est en 45. Mais oui. Ça fait 3 secondes d'écart, quand même. Et Spooner était en 43. Oui, oui. Je pense vraiment. Non, vraiment que le chrono de Richard Spooner était très, très, très rapide. Et Laura Renwick, il conserve donc la pole position après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e couple, 7 sur 15, gagne des places. Beaucoup, beaucoup de places, Laura Renwick. Je n'aime jamais trop voir un 4 points gagner un grand prix, parce qu'on a toujours voir un 2 ou 3 doubles sans faute, évidemment, aller vite. Mais c'est le meilleur qui gagne. Kevin Stotts pour la France, bien sûr, avec Estoy, avec qui le muse, HDC, 7 juments. Forme un couple assez performant avec le français depuis quelques mois. Je ne vois pas une concrétisation aujourd'hui. Allez, ça va voir. Complètement, tout à fait. Mais en tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va arriver très rapidement. Allez, Kevin. Oh. Tirage du double. Attention, extrêmement difficile d'entrer. Génial. Oui, bon, c'est bien. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Attention, on passe. Beaucoup ont fauté ici. Voilà. Kevin arrive à bien se remettre dans l'axe sur son droit. Il était simplement 40 centièmes en retard. Surtout, il reste sans faute. Oh, bien en ligne. Voilà. Et allez, allez. Il sera en retard. Mais en retard. Il reste sans faute. Incroyable. Oui, il est content. 46, je crois. Je n'ai pas bien vu le commentaire. 46, oui, tout à fait. 46, 68. Bravo, Kevin qui prend donc là. La pole position dans ce grand prix. Quoi qu'il arrive, il va faire partie des meilleurs. Parce qu'on a vu que le sans faute n'était pas facile à faire. Et là, particulièrement pour Kevin avec cette jeune monture, entre guillemets. Et là, on voit justement Laura Renwick. Oui, c'est incroyable de voir que le course-builder les a mis en classe comme celle-ci. Mais je pense que parce qu'il a eu tellement de clés dans la première ronde, je pense qu'il a voulu les sortir. Et c'est certainement pour faire ça. Donc, ça va être intéressant de voir. Enjoy the party, parce que vous êtes avec le meilleur. Merci. Merci. Après dérouler le plan comme ce qu'elle avait prévu dans la première manche, on enchaîne maintenant avec Philippe Baehoft et Léoville. Attention, ça c'est un cheval assez rapide aussi. Il a dit complètement qu'ils se connaissent très bien. Je suis le plus expérimenté qu'Estoy, mais... Oh, ça c'était très court. Ça c'est très très court. 46,68 à battre. Il est un petit peu en retard, le brouillet à droite. Autre écran. Pourtant, il gagne du temps en l'air. Il peut rattraper ses 82 centièmes. Ça c'est très bien fait aussi. Il sera plus vite que Kevin, s'il reste sans faute. Il fait tomber le dernier, incroyable. 45,56. Il était plus rapide, plus rapide, vous aviez raison Marc, que le numéro un français. Philippe qui passe donc derrière et Kevin qui reste en pôle position. Ce dernier là, il est dangereux et maintenant ils le savent. Ils ont vu Kevin le tutoyer très fortement et puis à l'instant, Philippe échouait dessus. Kevin a dû écarter un peu les chandeliers même quand il l'a touché. Alors maintenant pour les suivants. En tout cas, Kevin Stott reste en tête pour l'écurie HDC. Laura Renwick est deux. Et puis vous l'avez vu à l'instant, l'Allemand avec Léoville prend lui la troisième place. Mais tout ça reste provisoire car il reste évidemment du beau monde. Nkerman, Hunziger, Whittaker, Schroeder, Sato et Patrice Delaveau. Le Japon seul japonais au départ de ce Grand Prix qui travaille dans des écuries et pour des écuries belges. Performant. Il avait gagné avec Cartoon Z, le Grand Prix de Mali. Il a maintenant deux ou trois ans. Alzan avec un autre complice aujourd'hui. Espirante. Bonne route aux Japonais. Ce serait assez chouette sur le continent asiatique. Même si la Chine et le Japon n'ont pas toujours été de très bons cousins. pour le sport et pour l'Asie, ce serait vraiment un beau moment et ce serait surtout un bel ambassadeur pour les sports équestres. Ouh là là, ça c'est rapide me semble-t-il. Allez vite. Allez. Allez. Allez, j'ai. Là, il s'attend encore cette sortie. Allez. Dommage, la jument, c'était vraiment bien donné à l'entrée. Regardez, une seconde 48 de mieux. Ah non, il était très très vite. Que Kevin. Avec une jument qui n'a pas trop d'action et qui est très vite au sol. On l'a vu dans la première partie, vous l'avez dit, d'ailleurs, elle remet beaucoup de foulée, elle a besoin de remettre beaucoup de foulée. Elle avait l'un des meilleurs chronomètres pour autant. C'est dommage. 44-32, c'était bien plus rapide. Deux secondes d'écart du leader provisoire. Mais malheureusement, une barre du coup. Est-ce qu'il ne prendrait pas la deuxième place ? 44-32, plus rapide que le Rarenwick. Super performance quand même des Ken Sato avec Espirante. Et le roi, pour l'instant, reste pour cette épreuve. Le français Kevin Stott. Deux, c'est pêche les français sur le sol chinois. C'est dommage pour lui. Oui, c'était vraiment un beau barrage. C'était bien dessiné. Première manche parfaite. Barrage parfait pour le japonais. On le reverra très vite, j'espère. Il en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5 maintenant. Et le premier de ces cinq derniers, c'est la veste bleue, bien sûr, de Gerko Schroeder pour les Pays-Bas. Avec New Orleans. Kevin en tête devant Sato. Et l'Angleterre à la troisième position. International podium. Allez, Gerko. Sans doute pas le couple le plus rapide de ce barrage. mais par contre... Surtout le cheval, hein ? Oui, bien sûr. Par contre, un cavalier très, très aguerri. Il va aller chercher un tracé intérieur, évidemment. La notion de la jambe et de la main toujours assez subtile avec Gerko. Magnifique. Hop. Allez, voyez, deux secondes et demie derrière. Ouais, ça se voit. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, il cherche le double sans foot. Avec un double sans foot, quoi qu'il arrive, il va rester dans les 5-6. Et à mon avis, par rapport au cheval, c'est ce qu'il fait, bien sûr. Kevin n'a plus rien à craindre. Non, non, c'est bon. Kevin n'a plus rien à craindre. C'est bon. Kevin était rentré depuis presque 3 secondes. 49-96 sans faute. Il prend quand même la deuxième place de ce classement. Et c'est notre deuxième double sans faute dans cette difficile épreuve en deuxième manche, en tout cas, pour aller chercher le chronomètre. 200 fautes sur 11 à la deuxième manche. C'est vraiment un grand prix très atypique, on va dire. Très atypique et en même temps, très spectaculaire pour les spectateurs et les spectateurs assez ludiques d'avoir une bonne deuxième manche et de pouvoir profiter de 15 cavaliers qui vont chercher un chrono rapide. Tout à fait. Un format assez moderne, en fait. Gherko, donc, qui prend la seconde place et le réalisateur était un peu à la bourre quand même pour Michael Whittaker avec Viking. C'est déjà parti pour lui. Michael, lui, n'est pas à la bourre. Super tracé, là, sur le numéro 2. Oui. Beau virage. Magnifique. Regardez-ci. Ça va lui coûter cher, Michael. C'est possible parce qu'il a été obligé de refaire une foulée. Mais quand même. Allez, il s'entore. Allez, il ouvre les doigts, là, sans aucun doute. Et attention, il peut être plus rapide. Il assure un tout petit peu. Oui, il va être plus rapide que le Français. 45, 86. C'est lui le roi aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'évidemment, il y a beaucoup d'Anglais. Je crois qu'à Hong Kong, il n'y a pas loin de 30 ou 40 000 Anglais car c'est évidemment une colonie jusqu'en 1997. Donc, il n'est pas chez lui, mais il l'était un peu quand même. Bref, c'est une belle victoire avec Kevin qui passe dauphin du centreur de Michael Whittaker. Il n'y a pas de quoi rougir parce que Michael est d'abord là avec son meilleur cheval. Et Michael, et Michael. Donc, super de le revoir comme ça. 40, combien ? J'ai perdu. 40... 45, 86. Merci. 45, 86 pour Michael Whittaker. Donc, attention, les trois derniers. Donc, il reste Bottas, Tamino, Lacrimoso. Là, il reste trois stars. Trois stars, voilà. Alors, si je ne m'abuse, deux victoires pour Lacrimoso. Si vous n'avez pas vu le Grand Prix Gucci, vous pouvez le voir. Je vous l'ai dit dimanche à l'issue de ce Grand Prix qui sera rediffusé. Une deuxième place. Ça, si vous restez avec nous en direct, vous le verrez dans quelques instants dans une épreuve de vitesse. Une victoire ce matin. Une victoire ce matin avec Cordellamaille. Non, il est bien. Je crois qu'il est bien, Patrice Delavaux. Dans un des concours les mieux dotés de la planète. Allez, ce qu'il faut, c'est... C'est maintenant cette Grand Prix. Maintenant, la preuve la plus importante, c'est quand même celle-ci. Patrice Delavaux, Lacrimoso 3, HDC. 45, 86, le chronomètre de l'anglais. Waouf ! Magnifique. Trajectoire parfaite, surtout. Voilà. Ne chauffe pas. Il était un peu loin et là, à peu près, du coup. C'est bon, c'est bon. Non, non, il n'est pas en retard. Il a une seconde d'avance. Ça remarque, il y a les deux autres derrière. Tension, hein. Oh là là là. Si ça tenait, ça, monsieur, ce serait pas historique, mais assez exceptionnel. Il va être plus rapide, non ? Parce que là, il... Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Attention, il assure, il le prépare, cette verticale. Et ça tient. Il est enragé, 43, 06. Alors là, je vais vous dire, il ne travaille pas pour les courses, mais pour aller chercher ce chronomètre de Patrice Delavaux, c'est presque émouvant de voir à quel point Patrice, ce week-end, réussit tout ce qu'il fait. Et de cette manière. Regardez, Kevin qui perd une place, mais qui est tellement impressionné par la performance de son compatriote. Parce qu'ils sont évidemment... Il n'en revient pas, lui. Ah non, c'est formidable. C'est formidable ce que vient de faire Patrice. 43, c'est ça ? 43, 06. C'est imbattable. Je ne sais pas si c'est imbattable ou si je veux que ce soit imbattable. En tout cas, on l'espère de tout cœur. Pour lui, en tout cas, c'est chouette. Mais c'est sympa parce qu'il reste deux grands champions. Et que si Patrice gagne, ça remettra en vraie perspective cette très belle victoire parce qu'il reste deux chevaux formidables. Tamino qui a remporté, on l'a dit, trois Grand Prix, cinq étoiles de suite. Et Gotha qui a remporté, elle, une étape Coupe du Monde. Et le Grand Prix de Rome avec l'autre guerre. Absolument. Donc il reste deux chevaux, absolument incroyables. Et deux couples formidables. Tant mieux, on se régale. En direct depuis Hong Kong, Patrice Olavo pour l'instant en tête de ce Grand Prix Longines. Marc Ouzeguer, Tamino, le fils de numéro uno. Attention parce que lui, il vole. Il a fait une première manche fantastique. Il a une petite pensée pour Armand et Emmanuel Perrompette qui doivent trembler tout ce qu'ils peuvent. Ils ont deux chevaux sur le podium pour le moment. Magnifique virage. Hop ! Ça tombe ! Mince pour Tamino. Bon, petite faute pour Tamino. Ce ne sera pas son jour. Étonnant, on l'a senti avoir un petit peu de peine dans la couverture. Il a tourné vraiment très, très court. Il ne faut pas le manquer un petit peu de force. Oui, et puis Patrice a mis la barre tellement haute que maintenant, Tamino, c'est pareil, il veut partir pour gagner. Regardez dans le chrono, il était dans le même chrono que Patrice, si ce n'est un tout petit peu plus vite même. Ah, regardez le score ! Ben oui. Et du coup, plus rapide. Patrice a mis tellement de pression derrière que maintenant, il faut vraiment tout donner. Il était plus rapide que le normand Marc Ouzeguer en 42-33. Malheureusement, il prend une cinquième place à cause de ce 4 points. Mais enfin, coup de chapeau quand même à Marc qui reste encore sur ce circuit. En revanche, il n'aura pas la super dotation réservée à celui qui aurait gagné les trois Masters Paris-Hong Kong et New York. Le banquier du Masters peut maintenant dormir tranquille. Ça n'est plus possible. Et Kevin qui est donc toujours, si je ne m'abuse, troisième. Voilà, pour le moment, nos deux Français sur le podium. Premier, Michael, deuxième. Je suis bien d'accord. Pas mal comme podium. Ça va. On prend la photo, comment est-ce que ça va encore ? Allez, bonne route quand même à ce talentueux suédois Enric von Enkermann avec la fille des Gold Fever. Gold Fever qui a remporté deux ou trois fois le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle et qui a donné un nouveau craque à Ludger, cette fille donc. Dota FRH. Allez. Bonne route à l'Allemagne. Regardez. Vosti. Vosti qui est resté. Vosti, les Philippars qui n'en manquent pas une miette. Un super moment de sport. Il est prêt. Il est trop prêt, l'Allemand. Il a tellement voulu, Marc, je crois. Bien sûr. Complètement. Il fallait gagner sur tous les virages. Patrice n'avait pas laissé le choix. Il fallait prendre sur tous les virages et voilà. Et Patrice qui vient de remballer l'âge. Je trouve ça incroyable. Enric qui ne lâche à rien puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup de sans-faute. Il peut encore avec quatre points vides prendre une belle belle accessite. Dommage, 44-06. Il faut qu'il a assuré un peu après. Il avait un très bon tempo et Patrice Delaveau qui remporte tout simplement cet incroyable Grand Prix après avoir tout gagné. Quatre épreuves sur six. Deuxième de la... Il y a une qui l'a ratée quand même. On va lui dire. Non, non, mais c'est absolument incroyable ce que vient de vivre Patrice Delaveau ce week-end qu'on voit là à cheval et qui évidemment vit l'un de ses meilleurs week-ends de l'année et même de sa carrière en direct toujours de Hong Kong. Refaire encore une fois un tour d'honneur. Regardez, là, il est heureux. Là, en plus, il est génial ce champion parce que les premiers jours, ils disaient oui, j'ai gagné. Bon, ça va, ça ne prête pas. Mais je le sentais toujours en... J'allais dire modestement en retrait en se disant c'est dimanche qu'il faut briller. Monsieur, c'est fait. Coup de chapeau. Lacrimoso qui aura gagné les trois grosses épreuves du concours. Il a participé à trois épreuves. Le cheval, il a remporté les trois. Alors là, coup de chapeau à Patrice Delaveau qui va gagner un maximum de points en plus sur la ranking list. Et puis, bien sûr, le hara des coudrettes, Armand et Emmanuel Perrompette qui ont deux chevaux sur le podium. Le propriétaire et la voyait Pedro, le célébrissime. Sentiment, c'est quand même dément. Écoute, oui, c'est un problème. Je fais cinq épreuves, j'en gagne quatre et une fois deuxième. Battu d'un centième, c'est un truc, je crois que ça n'est jamais arrivé. Et je ne croyais pas, même après le premier tour du Grand Prix, je dis que c'est pas vrai. Je ne fais encore pas une faute. C'est quoi ce truc-là ? Et voilà. Il ne faut pas chercher pourquoi ça arrive. Il ne faut pas chercher pourquoi on fait des fois tous en quatre points. C'est comme ça, c'est le sport. Les chevaux sont en forme. Oui, on ne réussit pas ça par hasard. Il faut être quand même relatif. Patrice, ce qui est formidable parce que par rapport au Grand Prix qu'on a vécu en direct avec vous, vous me disiez hier et tout à l'heure même au début de ce Grand Prix, j'espère que je ne suis pas allé chercher trop hier la victoire et que j'ai mis en péril le Grand Prix d'aujourd'hui. C'est donc inouï ce que vient de faire la Crimozo. C'est vrai, le premier tour, le cheval, finalement, il n'était pas choqué, un peu émoussé, mais pas trop. Par contre, le barrage, je n'ai pas vraiment fait dans la dentelle. J'ai quand même mis des portées un petit peu. Je ne voulais absolument pas toucher de barrage. Je savais que de toute façon, il serait plus vite si tout se passait bien que celui qui était en tête. Il me restait quand même deux très gros clients derrière moi.